Pour sa 29e édition, le festival Terre de Couleurs aura lieu au lac de Saint-Tibar, les 21 et 22 juillet. Je suis chargé de programmation et de production pour le festival Terre de Couleurs. Je choisis les groupes, on est deux quand même, on fait un premier tri, après on propose ça à l'association, on demande l'avis de tout le monde, on retravaille dessus jusqu'à trouver ce qui nous correspond. On commence à peu près en octobre et on finit au mois de février. Terre de Couleurs, ça porte bien son nom puisque c'est Terre de Couleurs, ça veut dire que nous on est intéressé par toutes les couleurs musicales différentes. On évite la musique classique ou le gros metal rock ou la grosse techno qui tâche parce que c'est pas trop dans l'état d'esprit du public. C'est pas qu'on est contre ce style de musique, mais de fait c'est pas dans la ligne directrice du festival. Mais sinon c'est surtout musique du monde et musique actuelle. C'est-à-dire qu'on aime bien mélanger tout ce qui est musique trad avec musique moderne. Donc c'est toutes les dents dans ce confondu, ça peut marcher. Donc tous les ans on choisit une couleur. L'année dernière c'était un peu plus électro jazz par exemple pour la première soirée. Cette année c'est dub. Il y a des fois où c'est plus rock, il y a des fois où c'est vraiment musique traditionnelle. Il y a des fois, ça dépend. Et on aime bien changer tous les ans. Là ça faisait au moins 8-10 ans qu'on n'avait pas fait de reggae dub. Donc du coup on a décidé d'en remettre une couche cette année. Le dub, c'est une musique qui vient du reggae. Le reggae qui vient du rock steady aussi également. Et c'est originaire de la Jamaïque ou des îles là-bas, des Caraïbes. Voilà. Et c'est donc une musique qui est à moitié de la musique électronique avec des machines. Et qui reprend des bases du dub. Ça veut dire guitare, chant, reggae, ragga. Et après ils font un mélange. Alors des fois c'est une personne derrière les machines, deux, trois. Et c'est un peu à l'image des premiers soundsystems jamaïcains. Par exemple le premier groupe qui joue cette année, la Wedding Dub et Vibronique, c'est Nia Songbird. C'est exactement ça. C'est des plages de dub, de reggae mélangés avec une chanteuse derrière qui fait des redeem à la voix dessus. Donc ça c'est dans la pure tradition jamaïcaine du début du dub. Et un des grands, celui qui a inventé le dub on pourrait même dire, c'est Lippéry et Mad Professeur. Qui ont pris du reggae et qui ont trituré ça avec des machines. Et donc ça, ça correspondra peut-être plus au deuxième groupe qui s'appelle Brain Damage. Qui lui est un musicien français, qui fait du dub depuis presque 30 ans. Et cette année, c'est Harrison Stafford qui est le chanteur de Groundation qui l'a appelé et qui lui a demandé de retravailler tout l'album Ebron Gate, qui est le deuxième album de Groundation, celui qui a le plus marché dans le monde entier, pour en faire un album dub. Et du coup, il lui a filé toutes les bandes, etc. Et il lui a dit ta carte blanche. Et donc il viendra présenter ça à Terre de Couleurs. Et ça donc, c'est du Brain Damage qui rejoue du Groundation. Et ça, c'est vraiment, ça c'est le typique de ce qu'est le dub à la base. Reprendre des morceaux déjà existants et en refaire un truc plus musique électronique, plus aérien. Voilà, donc ça c'est le deuxième groupe Brain Damage le vendredi. Du coup, après, on a décidé donc de faire une soirée dub avec plein de couleurs dub différentes. Donc, Wedding Dub en premier, qui est plus du dub Roots, du dub des origines. Ensuite, donc Brain Damage, je viens d'en parler. Et en troisième, on aura Asian Dub Foundation. Qui, eux, ça s'appelle Dub parce qu'il y a une grosse base de dub à la basse. Mais ça reste que plutôt de la jungle, du art jungle, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est du dub plutôt anglais à passer à la moulinette des musiques électroniques de jungle et art jungle. Voilà. Et donc ça donne un groupe, c'est très rock, très électro. Et en même temps, il y a toujours une base de dub derrière. Donc, Asian Dub Foundation, qui est un groupe quand même très connu. Ça fait 30 ans qu'il tourne. Eux, c'est des pointures. Des anglais aussi. Après Asian Dub Foundation, on repassera à Tetra Hydroca. Tetra Hydroca, alors eux, c'est des Français. C'est un trio. Donc, il y a vidéo, machine, plus saxophoniste. Et eux, ils viennent des free parties. Donc ça, c'est du dub, du dub avec la techno. Voilà. Techno dub, on peut dire. Donc, c'est très dance floor. Et ça, ça met le feu. Voilà. Toujours avec la base dub, c'est-à-dire avec une grosse base de matière sonore derrière, toujours présente. Et après Tetra Hydroca, on aura Full Dub. Full Dub, c'est un duo de lion. Donc, Full Dub, ça sera une autre couleur de dub, mais dub français. Ce coup-là, à l'image un peu de ce que faisait Aitone à l'époque. Voilà. Et donc, tout ça, ça commence à 19h. Et ça se termine à 3h30 du matin, la musique. Donc, 4h du matin, la fermeture du site. Donc, une grosse soirée en perspective, déjà. Et après, on recommence le lendemain avec une après-midi gratuite. Avec 4 spectacles de rue qui seront au bord du lac du Saint-Tibar. Bien sûr, on peut redire que le festival se passe à Saint-Tibar, au bord du lac. Donc, les conditions pour le public sont quand même au top. C'est-à-dire qu'on peut se baigner. Il y a de l'ombre. Le camping, il y a 20 mètres du lac. Enfin bon, les conditions sont réunies pour que tout se passe bien. En plus, la météo a l'air d'être clémente jusqu'à maintenant. Donc, c'est plutôt bien parti. Donc, ces spectacles après-midi, ils seront... Il y a un spectacle gratuit, mais il y a aussi des animations. Il y a des jeux qui sont à base de recyclage. Donc, c'est des jeux comme un peu les jeux en bois qu'on faisait les années précédentes. C'est des jeux de société ou des jeux classiques de plein air. Voilà, qui seront à dispo. Donc, ça, c'est surtout aussi pour les enfants, mais pas que. Aussi pour les grands. Et puis, on aura aussi des food trucks. On aura aussi d'autres ateliers d'artisans. Pareil, qui font un travail à base de récupération. Parce que c'est un peu le thème transversal cette année du festival. On a essayé de mettre ça en avant. À 13h, le samedi au bord du lac, avec une première compagnie qui s'appelle... Alors ça, je tiens à en parler quand même. C'est Voyage au pays de la Tonte. Et c'est basé sur les traditions de transhumance. Avec les moutons, la tonte et toute la culture qu'il y a autour. Culture musicale, culture théâtrale, culture de contes. Et donc, c'est une compagnie qui a repris un peu toutes ces influences-là pour en faire un spectacle sur les traditions arriégeoises liées à la transhumance. Voilà. Donc ça, ça va être un très beau spectacle avec Tonte de Moutons en direct sur scène, etc. Ça va être très marrant. Mais c'est un spectacle qui se fait très rare et qui joue très peu. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de venir. Ensuite, on aura un autre spectacle qui s'appelle Flagrant Déni. C'est des paroles de femmes liées au contexte actuel et à tous les mouvements de défense et des femmes et des droits des femmes et le mouvement MeToo, etc. Voilà. Donc c'est des paroles de femmes décomplexées. Et c'est un spectacle qui reste burlesque et marrant quand même. C'est un sujet très sérieux. Mais voilà, c'est quatre comédiennes qui ont pris ce thème à bras-le-corps et qui vont nous faire un rendu. Et c'est dans leur trois ou quatrième représentation. Donc c'est un spectacle tout neuf, tout jeune. Et une compagnie arriégeoise aussi. Ensuite, on aura... Alors là, on passe après à des spectacles un peu plus, comment dire, légers, un point de vue thématique. C'est les philosophes barbares. Ça, c'est une compagnie aussi arriégeoise. C'est une grosse compagnie. Je ne sais pas si les gens la connaissent bien dans le coin. Et c'est un spectacle, c'est sur l'agriculture. Ah, c'est encore un sujet sérieux. Mais alors là, c'est un spectacle, tu te marres du début à la fin. C'est vraiment du burlesque. Et c'est sur l'agroalimentaire et tout ce qui s'ensuit. Bon bref, la pollution des sols, etc. Donc ils prennent tous ces sujets pas marrants du tout. Et ils en font un truc très burlesque, très cynique aussi. C'est beaucoup d'humour noir, mais c'est très très bien vu. Et après, pour se détendre un peu plus, on aura la famille Goldini. Et ça, c'est un spectacle de cirque traditionnel, moderne et traditionnel, avec du jonglinge, des chassiers, montage de structures, acrobatie. Voilà, donc ça, ça sera de 13h à 18h à peu près, sur l'esplanade devant le lac. Sur l'espace gratuit. Et après, on repasse à une soirée avec un spectacle payant. Du coup, là, on reprend un peu plus dans la tradition Terre de Couleurs, avec plein de groupes de couleurs différentes. Donc on commencera par Inuit, qui est un groupe toulousain. C'est de la transe vocale électronique. Mais il y a une grosse part de jazz. Et c'est basé sur les voix. Donc c'est trois femmes qui chantent du jazz vocal dans un univers de musique électronique. Donc c'est pareil, c'est très pointu. C'est très beau. Et pour commencer la soirée, tout en douceur, ça sera parfait. Après, le groupe Inuit, on aura... Alors là, c'est la tête d'affiche du samedi avec Max Roméo, qui est donc un vieux de la vieille du reggae jamaïcain, du reggae roots jamaïcain. Là, c'est sa dernière tournée annoncée. Donc il doit avoir 78 ans, je crois. Et donc il arrive un peu au bout de sa carrière, 50 ans de carrière. Il a fait moult disques avec les plus grands. Il a joué avec les plus grands. Il a collaboré à des tas de... C'est vraiment une pointure. On est quand même très heureux de pouvoir le recevoir avec son groupe. Donc ça, il joue à 20h30 le samedi. Ensuite, on passera avec une création originale. C'est Pucci Perla, ça s'appelle. Alors c'est le groupe Puccinella, qui est pareil, un grand groupe de jazz d'Occitanie. À mon avis, c'est des meilleurs musiciens que je connais, ce moment-là du coin. Et qui ont fait un projet avec un groupe colombien, un trio de musiciennes colombiennes, qui s'appelle La Perla. Donc Puccinella plus La Perla, ils gagnent Pucci Perla. Et ils ont fait toute une création. Donc ces mélanges de cumbia, de jazz, d'afro, de funk. Voilà, donc ça, ça va être très dansant et très dynamique. Pareil, et ça, c'est pareil avec des musiciens, avec un niveau musical très poussé aussi. Ensuite, après Pucci Perla, on aura, alors ça, c'est Kog, ça s'appelle. C'est un chanteur du Ghana, qui lui fait de l'afrobeat, du hip-hop, du jazz, de la chanson. Il habite en France depuis un petit moment. Mais il a une palette musicale très très large. Et c'est un peu l'afrobeat moderne, l'afrobeat d'aujourd'hui. Revisité, c'est pareil, ça, c'est un très beau voyage musical. De toute façon, je conseille tout, puisque c'est moi qui fais la programmation. Je ne vais pas dire qu'il y a un truc qui est moins bien que les autres. Mais tout est pensé pour s'enchaîner parfaitement et pour passer une soirée qui monte progressivement jusqu'à finir en apothéose avec Shaolin Temple Defenders et Tracy Dessa. Donc le projet s'appelle Shaolin & Tracy. Et c'est pareil, c'est un projet original qui a été monté avec le groupe Shaolin Temple Defenders qui, lui, d'habitude, est un backing bang, on appelle ça. C'est les groupes qui accompagnent les plus grands chanteurs de soul. Américains ou peu importe, étrangers en France, c'est à eux qu'ils s'adressent. Mais ils ont aussi un répertoire original. Et des fois, là, ils ont fait une collaboration avec la rappeuse Tracy Dessa qui est une rappeuse française aussi, qui a un rap très militant et très corrosif, on va dire. Et elle vient avec son DJ Scratcher plus le groupe Shaolin Temple Defenders pour un set qui sera très rock et hip-hop. Voilà, pour finir. Et bien sûr, entre chaque groupe, on a un DJ qui s'appelle DJ Bassaf qui est originaire de Sainte-Croix-Volvestre et qui, lui, fait de tout. Enfin, c'est surtout musique du monde, hip-hop, funk, électro. Donc, il nous fera tous les changements de plateau du vendredi et du samedi. Alors, on a l'an dernier été labellisé Manifestation Vierte. Donc, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu dans cette labellisation. Donc, c'est vrai que Terre de Couleur, depuis le début, rentre dans ses items. On va parler des toilettes sèches, du covoiturage, des gobelets réutilisables, des artistes qui sont logés près du festival, donc chez l'habitant. On a plein d'items qui rentrent. Et entre autres aussi, la biodiversité, la prise en cause de la biodiversité. C'est là qu'on a appris qu'il y avait la jacinthe de Rome sur ce site de Saint-Ibar. Et comme c'est une plante nationalement protégée, on fait un travail avec l'ANA pour la prise en compte sur le festival. Il y aura un coin camping. Donc, il y a des toilettes, des douches. Il y a de quoi se restaurer. Donc, sur le site de Saint-Ibar, il y a le restaurant L'Authentique qui sera ouvert les deux jours. Et puis, nous, côté festival, on aura quatre food trucks pour se restaurer. Sur la partie gratuite l'après-midi, il y aura des classes, des crêpes, voilà, tout ce qu'il faut pour ne pas sortir de Saint-Ibar. Vous pouvez les prendre dès maintenant sur le site Festique. Donc, c'est d'ailleurs 5 euros moins cher sur le site Festique. Et vous avez tous les renseignements sur le festival sur notre site internet, donc, terredecouleur.so.fr. Et puis, sur notre Facebook, Festival Terre de Couleur. Moi, je fais beaucoup de festivals. Et les festivals que j'apprécie le plus, c'est les petits festivals à taille humaine. Et Terre de Couleur, c'est vraiment le cas. Il y a un chapiteau de 1500 places. Tu es en contact direct avec les artistes. C'est très familial, très convivial. Et ce n'est pas la machine, ce n'est pas l'usine. On fait attention au public, aux bénévoles. Et c'est dans un milieu bon enfant, très familial. Les campings sont gratuits. Les places ne sont pas chères. Moi, si je choisirais un festival, ça serait un équivalent. Terre de Couleur ou Terre de Couleur, il y en a deux. Sous-titrage Société Radio-Canada